... Bonjour et bienvenue dans la boîte à malice de Sophie B où aujourd'hui je reçois un invité sportif de prestige, il est à mes côtés il va se présenter en quelques mots, nom, prénom, âge, profession, c'est parti ! Alors nom, Rémi Vercoutre, j'ai 30 ans et je suis gardien de but à l'Olympique Lyonnais Ok, Rémi, alors comme j'ai envie de te connaître un petit peu plus et puis que j'ai envie d'être un petit peu taquine avec toi je voudrais que tu me dises quelles sont tes trois passions, tes trois hobbies, qu'est-ce qui te passionne le plus dans la vie ? Ce qui me passionne le plus dans ma vie, déjà mon métier, c'est vrai que mon métier c'est être footballeur mais c'est donc aussi, au-delà du métier c'est une passion Donc je dirais le football La deuxième, ma famille parce que dès que l'entraînement est terminé, c'est la première chose à laquelle je pense c'est de rentrer vite à la maison pour dire de profiter des enfants, de profiter de mon épouse et de faire en sorte que j'y sois bien et c'est une passion, on peut dire que c'est une passion, ouais parce que c'est un grand plaisir de pouvoir profiter de tout le monde et en troisième, j'adore le basket, voilà, toujours une passion Toujours le sport, alors Rémi ? Toujours le sport, mais c'est quelque chose que j'adore et quelque chose que je pratique donc voilà, ça me tient à cœur Ok, alors pour Such a Star, Rémi en fait, je vais te lancer un premier défi le premier défi de Sophie B je vais te demander de bien vouloir te lever et en fait, par rapport à l'une de tes passions je vais bien sûr choisir ton métier parce que là, je ne peux pas faire autrement je vais choisir ton métier et je vais te demander de bien vouloir sur ce magnifique paperboard me dessiner quelque chose en rapport avec ton métier ce qui t'inspire, ce que tu as envie de nous dessiner, nous signer D'accord C'est à toi Rémi Allez, c'est parti ! Donc le dessin ? Le football, Rémi le football, le football et le football Je ne sais pas. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Juste pour l'émission Respect, super Merci Rémi C'est à toi Rémi Allez c'est parti Alors pour commencer l'interview Rémi J'ai choisi en fait 5 boîtes pour Such a Star Qui sont complètement à ton image J'ai choisi 5 boîtes un petit peu survoltées Des boîtes en forme de pile Comme tu es quelqu'un de plutôt péchu et dynamique Je vais te demander de bien vouloir commencer En ouvrant la première boîte Et donc tu pioches une question On est un petit peu comme à la Champions League Là c'est toi qui va brasser Qui va choisir ta question Et donc tu vas y répondre avec le plus de franchise Et de spontanéité Quel est mon principal Alors quel est le principal trait de caractère Et celui dont vous êtes le moins fier Alors mon principal trait de caractère C'est que je suis très entier Je suis très direct Mais c'est pas toujours facile à gérer ça Attention la casse là Rémi Ouais c'est un peu ça C'est à dire que quand j'ai quelque chose en tête De manière générale je le dis Et je prends pas trop de gants pour le dire Et donc c'est pas que j'en suis pas fier Mais c'est que c'est très compliqué à gérer Parce que les personnes en face Sont pas toujours à même de pouvoir accepter ça Voilà Ça peut être un défaut mais une qualité aussi Je pense que ça peut être une qualité Mais c'est souvent les personnes en face Qui sont pas toujours prêtes à recevoir ça Voilà Ok et celui dont tu es le moins fier Euh je suis râleur quand même T'es râleur Je suis râleur quand même Oh là là tu me surprends Râleur alors comment râleur Au niveau privé au niveau professionnel Au niveau professionnel Plus au niveau professionnel Ouais plus au niveau professionnel Ma vie tous les jours ça va je suis assez tranquille Mais au niveau professionnel c'est vrai qu'une défaite peut gâcher une journée Râleur alors là ces derniers temps il n'y a pas trop de défaite Je crois que l'un piconet est bien reparti Ouais ça va Mais à l'entraînement Une défaite à l'entraînement peut changer une journée Ok mais j'ai hâte de lire la question Pour ou contre la chirurgie esthétique Ah intéressant Tout à fait pour Tout à fait pour ? Ouais Tu penses que toi tu pourrais y avoir recours je sais pas Dans quelques années C'est jamais Tu sens plutôt autant pour les hommes que pour les femmes Je trouve que c'est une chance aujourd'hui qu'on a de pouvoir avoir recours à ça Et que ce soit pour moi ou quelqu'un d'autre Pouvoir faire en sorte de se sentir mieux dans sa peau c'est une chance Ça a certainement un coût aussi j'imagine Mais c'est quelque chose qui peut permettre de se sentir mieux dans ses baskets Et pourquoi pas moi j'ai absolument rien contre Donc on continue Que possédez-vous de plus cher ? On parle de quoi ? Comme tu le sens ? Est-ce que je sais pas au niveau personnel ? Au niveau... Ma famille Ta famille ? C'est ça T'es très famille ? Ouais C'est ce qui compte le plus Le plus ? Et c'est ce que je protège le plus Et qui me fait le plus triper c'est ça Tout ce qui est à côté ou autre Me... Me... M'épanouit pas autant que ce que je peux avoir avec ma famille Voilà Tu as des enfants ? Oui deux Un petit Roméo de 6 ans Et une petite fille Stella de 3 ans Et Roméo il est passionné de foot comme son papa ? Il est passionné de foot Il est passionné de basket Il est passionné de sport quoi Tout simplement Comme son père le foot et le basket Exactement Les chiens ne font pas des chats C'est sûr Alors quatrième question Votre boisson du soir Ouh j'adore cette question Rémi J'adore Ça dépend les soirs Un soir festif Une bière Une bière ? Tout simplement Pourquoi la bière ? Parce que j'aime ça Et puis que c'est tout simple Et que ça me plaît Plus bière qu'alcool fort Ou que le vin Ouais les alcools forts Ça porte bien son nom C'est trop fort pour moi Et je ne supporte pas Donc la bière ça va C'est bien Je monte en température tranquillement Comme ça Ok Votre geste écolo Alors on vit dans une société Où c'est vrai Il est de bon ton de lettres Maintenant Et mon geste écolo Bah tout simplement Je fais le tri à la maison Tu fais le tri à la maison ? Je fais le tri à la maison Et ce qui est bien C'est que Maintenant avec les enfants Qui ont Beaucoup plus cette sensibilité là Ils sont à même maintenant De nous dire aussi De faire en sorte De faire attention C'est vrai que c'est l'avenir De toute façon Ils sont éduqués pour à l'école Ils ont beaucoup plus de sensibilité Donc c'est bien D'accord Ok Rémi Alors on va passer désormais A la sixième question Rémi je te remercie Pour toutes ces réponses Maintenant je vais te lancer Mon deuxième défi Le deuxième défi de Sophie B Et je vais te demander en fait De choisir parmi deux défis Soit tu me racontes une blague drôle Soit tu me fais une grimace Comme tu veux Une blague drôle Ou une grimace Je peux prendre la grimace Allez c'est parti J'ai hâte de voir ça Mais tu te tournes de l'autre côté Non non je me tourne pas Je vais absolument voir ça Il est honte Est-ce que je dois figer l'image Pendant un temps Ou je fais vite la grimace Après c'est fini Tu fais comme tu sens C'est l'axe de l'affaire Pas mal Pas mal Bravo Rémi Bravo Alors Rémi merci Pour cette fabuleuse grimace Inoubliable Je vais te demander maintenant De passer à la deuxième série de questions Tu constateras cette fois-ci Qu'on est dans une ambiance plus cool Comme t'es quelqu'un De plutôt rigolo Et décontracté J'ai choisi des boîtes La vache qui rit Et donc je vais te demander De bien vouloir piocher La première question Dans la première boîte La vache La vache qui rit Allez la première Êtes-vous plutôt Picasso Ou Philippe Stark ? Je suis définitivement plus Philippe Stark Tu aimes le design ? J'aime ça J'aime ça J'ai acheté une maison Il y a maintenant un an Et il est bon de pouvoir C'est très contemporain chez toi T'es sensible à tout ça Très contemporain Et c'est vrai que J'aime me perdre un petit peu Dans les magasins Avec mon épouse Pour dire Tu as un goût pour les formes Les couleurs Des choses particulières C'est vrai que j'aime bien J'aime bien tout ça Donc quoi que les beaux tableaux C'est toujours sympa J'ai eu ma période Où j'ai aimé aussi Aller visiter les petits musées parisiens Histoire de Les migrants au musée parisien Sensibilité artistique alors Histoire de Ouais Puis c'est toujours intéressant De savoir Mais non J'aime le design J'aime savoir et connaître Et c'est toujours sympa D'avoir des beaux objets à la maison C'est sûr Alors on va passer maintenant A la deuxième question Votre Boisson préférée Et ben L'eau Je sais C'est pas fun Et ben c'est l'eau Tu es un bon sportif On voit que Tu prends soin de toi Je Plate ou gazeuse Tout ce qui est Non plate Plate Mais tout ce qui est Tout ce qui est sucré Ça va deux Tu suis un peu Ça va deux minutes Et puis Tout ce qui est alcool C'est pas non plus Très très bon Mais l'eau Ça me va bien Je trouve que C'est ce qui est De meilleur Voilà Ok Alors On passe à la Troisième question Alors Dans quelle ville Aimeriez-vous habiter Et ben Lyon Lyon C'est une ville Que t'affectionnes particulièrement Ouais J'ai J'ai pris Mes habitudes Et si Je ne suis pas Lyonnais d'origine Mais Au départ Tu es originaire du Nord Je crois De Dunkerque D'accord Tu retournes un petit peu Là-bas Très rarement Très rarement Très rarement C'est vrai que J'ai un parcours atypique J'étais Dans le football À Dunkerque J'ai joué à Montpellier Pour revenir après à Lyon Et c'est vrai que Je trouve qu'à Lyon On a tout ce qu'il faut On est très heureux Ma famille D'y être D'y habiter Et j'ai la chance D'avoir pu prolonger Mon contrat Jusqu'à à peu près 34 ans Ouais 34 ans Ce qui fait que Je vais certainement M'établir ici Par la suite Bon c'est une très bonne chose Pour nous Surtout pour Suchestars Alors Rémi Maintenant on passe À l'avant-dernière question Je lis même pas la question Et je dis non S'il vous plaît Non Fabrice Tiozzo Non à la boxe Non J'ai vu son combat Quand il est devenu champion du monde Quand il est devenu champion du monde À Lyon Là c'était en 2004 J'ai été choqué De la violence Des coups C'est vrai Ça t'a choqué Ouais J'ai été impressionné J'ai eu des frissons dans le dos Tout le match Et c'est pour ça que J'aimerais pas être en face de lui Est-ce que tu crois Qu'on peut faire un parallèle Entre le football La boxe Est-ce que tu crois Qu'il y a des choses Qui sont communes Ouais Il y a une part Dans tous les sports Il y a une espèce de rivalité De combat Qui s'instaure Mais comme les boxeurs L'ont En termes de violence Je pense qu'on peut pas Retrouver ça dans le football C'est impossible C'est plus individuel C'est très très impressionnant J'ai dans l'oreille encore C'est le bruit des coups Qui étaient portés Ça m'a même Ça t'a marqué Ouais ça m'a marqué Choqué même Ouais ouais vraiment C'était le premier combat de boxe Auquel tu assistais Le premier C'était le premier Premier et le dernier Non non pas le dernier Mais avec cette intensité En tout cas Je pense que j'en revivrai pas D'accord Et puis dernière question Rémi La phrase qui me déstabilise Eh ben peut-être celle-là Parce que je sais pas quoi dire Mais qu'est-ce qui me déstabilise Je sais pas J'ai beaucoup de mal Avec une phrase Qui est autour de mon métier Et le tabou qu'il peut y avoir Avec l'argent Autour de notre métier Ouais c'est vrai que c'est quand même Et c'est vrai que c'est toujours Un peu compliqué D'essayer d'expliquer tout ça En tout cas moi Je le vis bien Mais c'est pas toujours facile D'exprimer aux gens Et d'expliquer aux gens Toute la complexité économique Qui peut y avoir autour du football Et qui fait qu'on profite de tout ça Et qu'on en vit bien Donc ouais peut-être ça D'accord Rémi alors pour conclure cette interview Je vais te demander en fait De te lever Et d'aller piocher Dans ma fabuleuse Mal au trésor C'est le troisième défi Que je te lance Et le dernier c'est promis En fait un costume Tu verras Il y a plein d'accessoires Des chapeaux Ce que tu veux Et un personnage Que ça puisse te rappeler Soit un personnage de ton enfant Soit un personnage que t'aimes bien Qui te fait délirer Ou autre Et puis voilà Très bien On y va Alors la mal au trésor La mal au trésor De Sophie B Alors Rémi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501